Après 40 ans d'un règne sans partage à la tête du Cameroun, Paul Biya sera célébré par ses soutiens dimanche. Mais à 89 ans, la question de sa succession, bien que taboue au sommet de l'État, est omniprésente dans le débat public. Parmi les candidats à sa succession, Franck Biya, le fils du président ou Louis-Paul Mottazé, le ministre des Finances, sont régulièrement cités. Pour ce 40e anniversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, créé par Paul Biya en 1985, promet des festivités. De nombreux rassemblements et meetings seront organisés dans le pays dimanche par les 360 sections du parti, dont un méga-meeting régional à l'hôtel de ville de Yaoudé, la capitale camerounaise. Dans les rangs d'une opposition sévèrement réprimée ces dernières années, cet anniversaire est l'occasion de dresser un sombre bilan. Le député du Social Democracy Front, Jean-Michel Nuncheux, a déclaré que le régime de Paul Biya a fait régresser le Cameroun en le plongeant dans la corruption. L'opposant veut faire du 6 novembre un jour de deuil et a invité les Camerounais à se vêtir de noir pour l'occasion. Une ambiance festive qui ne peut faire oublier que le Cameroun est confronté à de lourds défis d'ordre sécuritaires et économiques.